Bonsoir Mesdames et Messieurs de Klagemauer. Aujourd'hui, un thème actuel. Avant même que les experts aient pu éclaircir le cas, les politiciens européens semblent convaincus de l'auteur du crash du Boeing malaisien abattu au-dessus de l'Ukraine de l'Est faisant 300 morts. En tout cas, l'accusation contre les séparatistes et contre la Russie ne repose pas jusqu'à ce jour sur des faits certains, mais plutôt sur des suppositions diffuses et sur des spéculations. Et en même temps, on fait appel à des sanctions économiques contre la Russie. De son côté, la Russie a exhorté l'Ouest pour une recherche objective de la vérité dans le crash du MH17 et lui a demandé de répondre aux dix questions suivantes. Premièrement, pourquoi le vol MH17 a-t-il quitté son couloir de vol juste avant la catastrophe ? Deuxièmement, le fait de délaisser la route de vol, était-ce une faute de navigation ? Ou bien l'équipage a-t-il suivi les instructions de la tour de contrôle de Djebropetrovsk ? Juste avant la destruction, l'éloignement vers le bord gauche du corridor international était de 14 km. Troisièmement, pourquoi un grand nombre de systèmes de défense anti-aérienne sont-ils basés dans des régions de l'Est de l'Ukraine, contrôlées par l'armée ukrainienne, bien que les séparatistes ne possèdent pas d'avion ? Quelle est l'utilité de ces systèmes ? Quatrièmement, pourquoi l'armée ukrainienne a-t-elle, juste avant la tragédie, basé des prétendus systèmes d'armement Buk aux abords de la région contrôlée par elle-même ? Explication, un système Buk est composé de radars et de véhicules de commandement ainsi que de véhicules de décollage avec quatre roquettes chacun. Des prises de vue aériennes russes prouvent des déplacements suspects de ces systèmes d'armement juste avant la catastrophe. Cinquièmement, le jour du crash, Kiev a renforcé les activités de la coupole du système radar M1-9S-18. Ce sont des composants clés des lanceurs de missiles Buk. Pourquoi ? Sixièmement, que cherchait un jet militaire ukrainien dans le couloir réservé aux vols civils ? Septièmement, pourquoi, juste avant la catastrophe, le jet militaire s'est-il rapproché de l'avion de passagers jusqu'à 3 à 5 km ? Les jets de combat Su-25 ukrainiens sont, selon le standard R-60, munis de roquettes RR qui ont une précision de tir garantie sur une distance de 5 km. Huitièmement, dans les médias occidentaux circule une vidéo qui montrerait le transport vers la Russie d'un lanceur de missiles Buk directement après la destruction de l'avion. Mais cette vidéo montre le poids lourd dans la rue d'une ville qui est contrôlée par l'armée ukrainienne depuis mai 2014. Où ce lanceur de missiles a-t-il été effectivement transporté ? Neuvièmement, où est entreposé maintenant ce lanceur de missiles ? Pourquoi manque-t-il quelques projectiles ? À quel moment ce lance-missile a-t-il fait feu la dernière fois ? Dixièmement, pourquoi des officiels US ont-ils dissimulé jusqu'ici des preuves qui démontrent que le MH17 a été abattu par une roquette des militaires ukrainiens ? Au même moment où l'avion malaisien est tombé, un satellite US a survolé le sud-est de l'Ukraine. Soit dit en passant, c'était un satellite qui peut surveiller le départ de fusées de différentes portées. Hasard ou non, c'est par ce satellite que des photographies exactes de l'accident ont été prises. Les Américains doivent les publier pour faire la lumière. Mesdames et Messieurs, il faut attendre maintenant pour voir si le gouvernement ukrainien et les services US qui opèrent derrière lui peuvent nous donner des réponses convaincantes sur ces questions claires. Jusqu'ici, les USA ont fait parvenir à certains journalistes choisis des documents des services secrets concernant la destruction du MH17 et ils doivent admettre qu'ils ne peuvent pas prouver une participation directe de la Russie. Pourquoi un matériel de preuves aussi important n'est-il donné qu'à des journalistes choisis et non au grand public ? Et pourquoi les USA ne répondent-ils pas aux dix questions de la Russie ? Depuis des semaines, Klagemauer TV a averti que le conflit en Ukraine pourrait brusquement se durcir par des attentats terroristes sous faux pavillons. Ce pourrait-il que cela soit le cas dans ce crash tragique du vol MH17 ? Merci de suivre attentivement notre contre-voix dans les événements de l'Ukraine. Vous pouvez nous soutenir en faisant connaître notre émission à vos amis et connaissances. Un grand merci.